Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'interviews spéciales consacrées aux deux sessions, l'événement politique le plus important de l'année en Chine. Pour cette émission, c'est l'ambassadeur d'Algérie en Chine qui nous reçoit dans son ambassade pour partager avec nous ses observations sur les deux sessions et ses points de vue sur la relation bilatérale. ... Bonjour, monsieur l'ambassadeur, bienvenue dans notre émission. Alors, je sais que vous avez participé cette année à l'ouverture de l'Assemblée populaire nationale et à la conférence consultative politique du peuple chinois. Quelles sont vos observations des deux sessions ? Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de saluer tous les téléspectateurs qui suivent votre émission. Vous parlez des deux sessions, comme on le dit ici, entre nous, les diplomates et dans le monde politique. Les deux sessions sont très importantes. C'est un événement politique majeur dans la vie politique chinoise. Chaque année, au début du mois de mars, c'est-à-dire au début du printemps, après les fêtes du Nouvel An Chinois, nous assistons à cette rentrée politique qui est la réunion des deux sessions, au cours desquelles les représentants du peuple chinois débattent du travail du gouvernement. Dans une première partie, certainement, ils débattent du bilan, c'est-à-dire ce qui a été réalisé dans l'année précédente, dans une seconde partie, du programme de l'année qui vient. Et au cours de cette session, bien sûr, notamment à la réunion de l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre représente un rapport complet, exhaustif même, sur le travail du gouvernement, ce qui a été réalisé en 2008, ce qui reste ou ce qui va être réalisé en 2009, ainsi que les conditions, l'environnement de ce programme. Et cette année, le Premier ministre a présenté l'environnement qui caractérise l'activité de l'économie chinoise cette année, un environnement assez difficile, sur le plan international surtout. Il y a un risque sur le multilatéralisme, un risque sur l'ouverture économique et la globalisation. Et ces risques, bien sûr, pèsent, ou risquent de peser sur l'économie chinoise. Mais il a aussi présenté des chiffres réalistes sur ce qui a été réalisé. Ce qui a été réalisé en 2018 a été très important. Et ce qui va être réalisé en 2019 aussi se caractérise par une ambition, celle de faire en sorte que les comies chinoises restent compétitives, performantes et bien sûr travailler pour le bien du peuple chinois. En ce sens, il a annoncé un programme de relance, comme on dit, économique, avec une facilitation des prêts pour les petites et moyennes entreprises. Je crois même qu'il a annoncé le chiffre de 30%, une augmentation des prêts aux petites et moyennes entreprises pour stimuler leur économie. Il a annoncé une réduction des impôts sur les entreprises aussi. Tout ça aussi pour permettre la relance de l'économie. Il a annoncé un programme de construction d'infrastructures important, notamment dans le domaine ferroviaire, dans le domaine des voies fluviales, c'est-à-dire dans les infrastructures. Un programme aussi de lutte contre la pollution afin d'améliorer la qualité de la vie. Un programme qui a aussi un pendant économique important et de retombées économiques importantes. Un programme de lutte contre la pauvreté. Je crois même qu'il a avancé le chiffre de 10 millions de pauvres ruraux à faire sortir de la pauvreté. Tout ça fait que l'économie chinoise va continuer à progresser à un rythme qui est le sien, mais un rythme important. 6,5% de croissance économique espérée et attendue. Et bien sûr, une réduction ou un maintien de l'inflation à un niveau raisonnable, celui de 3%. Un maintien du niveau de chômage à un niveau raisonnable, 4%. Avec l'objectif, bien sûr, d'atteindre le plein emploi. Parce que, comme il l'a dit, les pays en voie de développement, et la Chine est le plus grand pays en voie de développement, doit avoir une politique de plein emploi afin d'assurer une répartition de la prospérité pour l'ensemble de la population chinoise. Et que je crois, et je suis même certain, que l'économie chinoise et l'appareil économique chinois va atteindre. Tout ça, bien sûr, dans le cadre d'une organisation globale fixée par le Parti communiste chinois, avec à sa tête le président Xi Jinping, qui fait que l'économie chinoise restera performante, avec un environnement international assez difficile, mais avec une constance qui fait que, graduellement, et comme elle l'a fait auparavant, durant les 40 années passées, l'économie chinoise, qui a atteint un stade maintenant important, celui de la deuxième économie au monde, restera importante et apportera, bien sûr, une croissance interne et aussi une certaine forme de prospérité à l'international, puisque l'économie chinoise travaille dans un environnement global, elle est liée à des partenaires à travers le monde entier, et surtout, à travers aussi, l'initiative dont apparaît le Premier ministre, l'initiative qui a été annoncée en 2013 par le président Xi Jinping, une ceinture et une route, tout ça fait que cette session, comme les sessions des années précédentes, a été très importante, de par les résultats atteints en 2018, et de par, bien sûr, les objectifs fixés pour l'année 2019. Et il est certain que le gouvernement chinois, ainsi que tous les acteurs économiques chinois, les opérateurs économiques, les entreprises, ont un programme assez chargé, mais il est certain que ce programme sera réalisé dans son ensemble. Alors, on voit que vous avez bien expliqué la partie concernant la politique intérieure, mais on sait que les deux sessions touchent aussi la diplomatie, parce qu'un des temps forts des deux sessions, c'est la conférence de presse donnée par le ministre chinois des Affaires étrangères aux journalistes pour répondre aux questions liées à la diplomatie chinoise. Et en tant que diplomate, quelles sont les questions qui vous intéressent le plus, les dossiers diplomatiques ? En vérité, comme l'ensemble des membres du gouvernement, mais bien sûr, le ministre, le conseil d'État, le ministre de l'État étrangère, M. Yangui, a donné une grande conférence de presse traditionnelle en ce moment, exposant les grands axes de la diplomatie chinoise et les orientations, bien sûr, données à la partie diplomatique chinoise dans son travail au jour le jour. Toutes les questions qui ont été plus intéressantes, mais ce qui est plus intéressant, c'est les réponses données par M. Yangui. Elles donnent un éclairage important et intéressant sur le travail diplomatique au jour le jour, étant donné que les orientations de la politique chinoise sont connues, se maintiennent. Une orientation globale, celle travaillée pour le développement du multilatéralisme, c'est-à-dire instaurer un partenariat global à travers le monde entier, entre tous les pays du monde, étant donné, bien sûr, que les grandes orientations de la politique extérieure chinoise sont connues. C'est une grande orientation, celle de défendre le multilatéralisme et la globalisation de l'économie avec l'installation de partenariats globales entre tous les partenaires de la Chine pour travailler à faire en sorte que la prospérité soit partagée entre tous dans une forme de solidarité, comme on dit, internationale. C'est probablement et certainement le sens de l'initiative « Ecenturie une route », celle de faire en sorte que la Chine et ses partenaires soient liés ensemble à travers des projets économiques importants et faire en sorte que la prospérité atteinte par l'économie chinoise soit partagée avec les autres partenaires. Ça, c'est la première orientation, donc toujours le multilatéralisme. Et la deuxième orientation, c'est la défense des intérêts de la Chine, des intérêts dans son environnement régional, en ce qui concerne la mer du Sud, en ce qui concerne le voisinage, bien sûr, les questions qui intéressent la Chine, celle d'une seule Chine avec deux systèmes pour ce qui est de Hong Kong et de Macau et de Taïwan. Ce sont les grandes orientations. Il y a aussi, bien sûr, les grands forats auxquels participe la Chine et qui anime la Chine. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne mon pays, nous participons à deux forats, le Forum Chine-Pays-Arabes et le Forum Chine-Afrique. Le Premier ministre a parlé du Forum Chine-Afrique. L'année précédente, on a mis un grand sommet important ici qui a réuni un grand nombre de chefs d'État autour du président Xi Jinping pour faire toujours le bilan de ce qui a été réalisé et travailler sur le futur. Au cours, bien sûr, de ce sommet, on a annoncé un autre plan ambitieux en direction de l'Afrique avec un financement très important. C'est aussi autour de ces questions que le ministre Yangi a répondu. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, toutes les questions, mais surtout toutes les réponses du Premier ministre sont intéressantes parce qu'elles donnent un éclairage important et intéressant sur le travail de la diplomatie chinoise. Étant donné, bien sûr, que nous, en tant que partenaires traditionnels elle est historique avec la Chine, nous, maintenant, nous travaillons avec nos partenaires chinois parce que le ministère de la Prétangère et le ministère du Commerce pour le développement de notre relation bilatérale dans, bien sûr, au bénéfice du peuple algérien et du peuple chinois. Je pense maintenant que les téléspectateurs sont beaucoup plus clairs sur les deux sessions après vos explications. Et je pense maintenant qu'on va parler un peu de la relation bilatérale. Comme vous avez indiqué tout à l'heure que la relation entre l'Algérie et la Chine est une relation de longue tradition. Donc aujourd'hui, quels sont les domaines de coopération principales entre les deux pays ? Nos deux pays, l'Algérie et la Chine, ont entretien une relation historique avec la reconnaissance par la Chine du gouvernement pour les gens de la révolution algérienne. D'ailleurs, un acte politique important que je ne manquerai jamais de souligner parce qu'il reste gravé dans la mémoire du peuple algérien. Ça a été un grand geste de soutien donné par la République polaire de Chine à la lutte de mon peuple pour sa libération et bien sûr, les dépendances acquises en 1962. Nous avons instauré un partenariat important qui a été couronné en 2014 par la signature d'un accord de partenariat stratégique global et c'est dans le cadre de ce partenariat stratégique global que nous avons mis en place un plan quinquennal de développement de relations ce qui est aussi un aspect assez unique dans les relations internationales mais qui existe entre l'Algérie et la Chine et nous avons travaillé durant ces cinq années passées à l'application de ce plan. Nous en avons atteint à plupart des objectifs. Nous sommes en train d'établir le bilan justement de l'application de ce plan et nous sommes en train d'élaborer un deuxième plan quinquennal de développement des relations bilatérales entre la Chine et l'Algérie. Comme je le dis souvent, nous vivons tous sur les mêmes planètes et nous partageons un même destin. D'ailleurs, c'est l'un des axes de la diplomatie chinoise, le destin commun de l'humanité qui a été aussi proclamé par le président Xi Jinping comme axe de travail de la diplomatie chinoise. Vous partagez cette vision ? Non seulement on en repartage, mais nous avons ici, nous-mêmes, l'Algérie, nous avons été initiateurs d'une grande initiative qui a été adoptée par les Nations Unies en 2017, celle du bien de vivre ensemble en paix. C'est une notion que nous avons présentée à l'Assemblée générale des Nations Unies qui a été adoptée par consensus et qui a fait que les Nations Unies ont instauré la journée du 16 mai comme une journée de célébration du vivre ensemble en paix. c'est grâce au travail de notre appareil diplomatique, bien sûr, avec le soutien de l'ensemble des pays amis et partenaires. Il est vrai que bien sûr que chacun travaille pour le bien-être de son pays et de son peuple, mais il y a aussi une connexion à établir avec l'évolution des autres pays et des autres peuples, avec cette conscience que nous vivons tous ensemble et que nous formons tous une même espèce, l'espèce humaine qui a un territoire et des richesses à partager maintenant et surtout à préserver pour l'avenir. Nous revenons sur la perspective un peu plus tard dans notre émission. Alors, on sait que, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, que l'Algérie a participé aux deux forums, en fait, le forum de coopération Chine-Afrique et le forum de coopération Chine-Arabe. Donc, est-ce qu'il y a déjà des retombées concrètes de ces forums qu'on peut aujourd'hui observer et est-ce que les accords ont été bien suivis ? Indéniablement. Indéniablement. Rien qu'à voir les chiffres, il faut savoir qu'avant l'instauration du forum Chine-Afrique, la relation, il y avait une relation entre la Chine et l'Afrique, mais la relation était faible, pour ne pas dire maintenant, c'est une relation économique très importante. La relation, avant l'instauration du forum, il y avait un commerce de 200 millions, maintenant, il y a 100 fois plus, beaucoup plus important et surtout, non seulement il y a un flux commercial, mais il y a la réalisation d'un grand nombre de projets en Afrique qui participent au développement de l'Afrique. L'Algérie, en tant que pays africain, est heureuse de contribuer à ces projets. Elle est heureuse de voir que l'Afrique progresse et nous, bien sûr, nous félicitons de ce progrès. nous travaillons en ce sens et nous pensons que tout projet réalisé en Afrique, que ce soit dans tel ou tel pays, est pour le bénéfice de l'ensemble des Africains et bien sûr, participe au développement de l'ensemble de l'Afrique. Et c'est avec cet esprit que nous travaillons dans le cadre du forum Chine-Pays-Afrique, Chine-Pays-Africain ou Chine-Afrique. Et c'est avec esprit aussi que nous développons notre relation bilatérale avec la Chine dans ce cadre-là. Et dans ce cadre, nous avons un certain nombre de projets qui ont été réalisés et nous sommes en train de mettre en place les conditions pour le démarrage d'autres projets. Il est certain, aussi pour revenir au forum Chine-Pays-Arabes, que la même évolution a été constatée qu'avant l'instauration du forum, il y avait une relation entre la Chine et les pays arabes, mais après, bien sûr, l'installation du forum et le travail en commun qui a été effectué au sein de ce forum depuis maintenant un certain nombre d'années, cette relation est devenue très importante. Elle est même devenue stratégique pour un certain nombre de pays. Pouvez-vous nous donner quelques exemples des projets qui sont très importants à vos yeux ? Les projets qui sont importants, ce sont les projets qui ont été réalisés à l'IFRE, par exemple, la ligne de chemin de fer qui a été réalisée au Kenya et en Éthiopie, un certain nombre d'infrastructures qui ont été réalisées depuis africains, une certaine activité économique et une certaine production économique qui a été installée en Afrique. Je ne peux pas citer en particulier tel ou tel projet, mais les chiffres sont là. Ce sont des chiffres importants maintenant qui caractérisent la relation Chine-Afrique. les mêmes chiffres importants aussi caractérisent la relation Chine-Pays-Arabe. Maintenant, nous pouvons dire que la relation entre les Pays-Arabes et la Chine est véritablement une relation stratégique et c'est une relation stratégique qui est partagée par l'ensemble des Pays-Arabes. L'ensemble des Pays-Arabes, il n'y a qu'à voir la fréquence des visites de dirigeants arabes en Chine, la fréquence des dirigeants chinois dans les Pays-Arabes pour voir que cette relation est très importante sur tous les plans. Sur les plans politiques, sur les plans économiques, sur les plans commerciaux, sur les plans financiers. Un grand nombre de Pays-Arabes ont des fonds d'investissement ici en Chine. C'est important. La Chine a des programmes de développement et des projets très importants dans chacun des Pays-Arabes. pour parler de mon pays. Nous avons réalisé auparavant beaucoup de projets mais nous allons lancer aussi d'importants projets qui entrent dans le cadre de ce forum et qui entrent aussi dans le cadre de l'initiative Une Ceinture et une Route. Nous travaillons maintenant avec nos partenaires chinois, notamment certains noms de la tribune entre les chinois pour le démarrage de ces importants projets. Le Premier ministre algérien l'année passée lorsqu'il a été reçu par le président Xi Jinping on a parlé le président Xi Jinping lui-même aussi en a parlé c'est le projet du port du centre et le projet d'enrichir de valorisation du phosphate ce sont des projets très importants avec des montants financiers assez conséquents qui vont faire et qui vont donner une impulsion importante au développement de l'économie de mon pays et qui vont aussi permettre le rayonnement de ces projets étant très important il va aussi être partagé par un certain nombre de pays dans la région notamment le projet du port du centre et ce projet qui est réalisé dans mon pays il y en a d'autres similaires qui sont réalisés un peu partout en Afrique donc il est indéniable ça c'est et les chiffres sont là pour le démontrer que les deux forats Chine-Afrique Chine et Arabes sont très importants et participent de manière certaine au développement de la relation alors je sais que vous êtes en mandat en Chine depuis trois ans maintenant et vous avez participé à beaucoup d'activités par exemple l'année dernière vous avez participé au forum mondial sur les villes intelligentes à Yinchuan donc pourrez-vous nous raconter un peu cette expérience ou est-ce qu'il y a d'autres activités qui vous a laissé un souvenir particulier je parlerai de deux activités premièrement de celle-là celle du forum international sur les villes intelligentes à Yinchuan d'ailleurs dans une province une très belle province chinoise et ce forum m'a impressionné surtout les projets qui ont été inscrits et surtout par le développement atteint par un certain nombre de villes chinoises dans la gestion quotidienne et dans l'amélioration du bien-être de la vie des citoyens chinois c'est un axe de développement bien sûr dans le futur comment faire que les lenteurs administratives soient éliminées comment améliorer les services offerts aux citoyens par les municipalités comment faire en sorte que les citoyens puissent avoir accès à l'ensemble des services santé sécurité bien-être social etc. qui leur permettent de bien vivre et bien sûr bien vivre c'est bien s'épanouir et bien participer au développement économique et ces axes de développement m'ont véritablement impressionné parce que je vois là une des pistes de développement importante du partenariat algéri-Chine nous avons aussi un grand nombre de villes et de cités à gérer nous avons un certain nombre de problèmes à gérer aussi et à leur trouver des solutions et les concepts qui ont été développés les technologies qui ont été développées dans le cadre de la gestion des villes intelligentes sont et peuvent certainement être d'une grande aide dans la gestion de nos villes tout ça bien sûr avec l'objectif d'améliorer le bien-être des citoyens c'est le deuxième activité j'ai eu à visiter une base logistique à partir de laquelle partaient des trains de Chine vers l'Europe et j'ai été véritablement impressionné par le travail effectué et surtout par l'efficacité de ce système qui fait maintenant qu'il y a de plus en plus de lignes de chemin de fer qui partent d'ici de Chine vers l'Europe et qui mettent un temps vraiment conséquent minimum qui fait qu'un train partant de Chine arrive en Europe en moins d'une quinzaine de jours c'est assez impressionnant comme système et d'autant plus système qui est utilisé dans deux sens les trains partent avec plein de marchandises et reviennent aussi avec plein de marchandises cela aussi dénote la dynamisme de l'économie chinoise et surtout l'ouverture de l'économie chinoise c'est un trafic dans les deux sens et c'est aussi l'une des voies de travail du futur parce que ce trafic important permet aussi bien une économie de temps que d'argent et fait en sorte que nos économies soient de plus en plus liées sont de plus en plus solidaires tout ça comme je vous l'ai dit participe d'une philosophie celle de travailler ensemble en fait vous avez on sait que la saison politique la rentrée politique comme vous avez évoqué se passe au printemps donc c'est aussi le moment où les chinois ont l'habitude de faire leurs projets pour l'année à venir donc quelles sont vos priorités de travail pour l'année 2019 et comment voyez-vous l'avenir la perspective de la relation sino-algérienne surtout comme vous l'avez évoqué tout à l'heure il y a des changements dans les contextes internationaux dans la situation géopolitique internationale nous avons un programme important comme je l'ai dit auparavant pour revenir au contexte international livré qu'il pèse mais nous devons nous Algérie et Chine continuer à travailler ensemble en dépit des contraintes qui peuvent venir de l'extérieur nous avons une relation très solide un partenariat très important et que bien sûr nous allons maintenir et développer encore plus le premier axe de travail c'est comme je vous l'ai dit établir le plan quinquennal de développement de la relation qui sera signé par nos deux ministres étrangères comme le premier l'a été et entrer bien sûr dans l'application de ce plan dans ses différentes sous-structures relations économiques relations commerciales culturelles humaines ce que je dis humains c'est de améliorer la relation entre les deux pays sur le plan des échanges humains et notamment le tourisme qui est un secteur très important et qui offre de grandes perspectives entre l'Algérie et la Chine la Chine étant le premier pays qui envoie des touristes à l'étranger mon pays offrant un grand potentiel touristique peut accueillir aussi mais les touristes chinois peut aussi la construction la mise en place d'infrastructures touristiques c'est d'ailleurs en ce sens que nous sommes en train de travailler faire en sorte que les investissements chinois soient faits dans le secteur touristique pour accueillir les touristes chinois et faire en sorte que les touristes chinois s'intéressent à mon pays qui offrent de larges perspectives et de grands panoramas touristiques à offrir aux chinois l'inverse aussi vrai les Algériens sont curieux connaissent et veulent connaître le monde et certainement vont vouloir découvrir la Chine faire en sorte aussi que les touristes algériens viennent en Chine la Chine offrant de larges je dirais richesses historiques archéologiques humaines gastronomiques donc en ce sens aussi il va y avoir un flux de touristes algériens vers la Chine donc appliquer ce mettre élaborer ce plan le faire signer entrer dans son application travailler bien sûr au début de la réalisation des deux projets dont j'ai parlé auparavant le projet du port du centre et le projet de valorisation du phosphate faire en sorte aussi bien sûr que dans le cadre de la relation universitaire que les étudiants algériens soient de plus en plus nombreux à venir en Chine et qu'ils puissent s'insérer et travailler dans l'université chinoise faire en sorte aussi que les étudiants chinois qui s'intéressent au pays puissent y aller faire augmenter bien sûr et travailler à l'augmentation du nombre d'échanges touristiques entre les deux pays organiser des événements culturels pour faire connaître l'Algérie aux Chinois organiser aussi des événements culturels chinois en Algérie pour faire connaître la Chine et la culture chinoise et le peuple chinois algérien ce sont les grands projets ou les étapes de notre travail durant l'année qui vient avec bien sûr le maintien toujours de relations politiques et de concertations politiques importantes à tous les niveaux sur les grandes questions internationales qui nous intéressent et bien sûr nous partageons le même point de vue sur un grand nombre de questions internationales et nous trouvons en sorte pour promouvoir justement ces points de vue à l'échelle internationale et au niveau des forats internationaux les Nations Unies la conférence sur le changement climatique dans tous ces lieux de rencontre nous travaillons ensemble alors je vous remercie monsieur l'Ambassadeur merci de nous avoir accordé cette interview c'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon pays et je suis heureux bien sûr de pouvoir le faire partager à vos téléspectateurs aussi bien ici en Chine qu'ailleurs dans le monde merci 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.